Mesdames et Messieurs les Gouverneurs, Monsieur le Président du Groupe de la Banque Africaine de Développement, Mesdames et Messieurs les Administrateurs, Mesdames, Messieurs, C'est pour moi un grand honneur de joindre ma voix à celle des autres gouverneurs au nom de la République démocratique du Congo pour saluer les cinquanténaires de la Banque Africaine de Développement ainsi que l'excellent travail réalisé en faveur du peuple africain. C'est ici pour moi les lieux de saluer également les dévouements et le professionnalisme des dirigeants passés et présents de cette institution ainsi que de l'ensemble de tout son personnel qui ont donné les meilleurs d'eux-mêmes pour hisser cette institution à son standard actuel. Le thème choisi pour la session 2015 des assemblées annuelles, à savoir l'Afrique et le nouveau paysage mondial, m'inspire quelques réflexions. En effet, en dépit des multiples contraintes internes et externes au développement de l'activité économique continentale, liées notamment au déficit en infrastructures et à la baisse des cours de matières premières et du pétrole ainsi qu'à la résurgence de l'épidémie à virus Ebola, la croissance en Afrique est restée robuste, autour d'une moyenne de 4 %, soutenue par une demande intérieure dynamique. Les perspectives pour 2015 sont davantage meilleures, soit 5 à 6 %. Ce niveau de croissance, qui demeure parmi les meilleurs au monde, après celui des pays émergents, positionne l'Afrique parmi les puissances du futur. Et aussi, sa forte démographie, son urbanisme rapide et ses abondantes ressources naturelles devraient constituer des atouts importants pour accélérer son développement. Par ailleurs, l'inflation demeure sous contrôle dans la plupart des pays africains et les marchés d'échange quasiment stables. Cependant, des défis importants s'adressent sur la trajectoire africaine. Il s'agit entre autres de l'inclusivité de la croissance, de la diversification de ses sources, du financement des infrastructures ainsi que de la lutte contre les changements climatiques. Pour adresser tous ces défis, les politiques publiques africaines doivent s'articuler dans les cadres d'une stratégie ciblée qui encourage une transformation économique et sociale plus équitable ainsi qu'un développement rationnel sur le plan écologique. Excellences, Mesdames et Messieurs, la République démocratique du Congo, mon pays, n'échappe pas à ses décors africains. En effet, depuis 2002, les pays ont connu une croissance économique moyenne de plus de 5 %, supérieure à la moyenne africaine. Et en 2014, le taux de croissance réalisé a été de 9,5 % contre 8,5 % en 2013. Cette année 2015, le taux projeté est de 10,3 %. Par ailleurs, l'inflation est aujourd'hui maîtrisée autour de 1 %. Ces performances, qui ont reçu un satisfait site du Fonds monétaire international, classent à ce jour la République démocratique du Congo dans le top 10 des pays à forte croissance économique en Afrique subsahérienne. Cependant, ces succès ne sauraient éluder les difficultés liées à une faible inclusivité de cette croissance, portée en grande partie par le secteur minier, qui est hautement capitalistique et peu créateur d'emplois, et donc à faible impact sur la réduction de la vulnérabilité. Cet état de choses a conduit notre gouvernement à orienter ses actions vers la diversification de l'économie nationale, notamment à travers une stratégie des parcs agro-industriels. L'objectif à terme étant d'assurer la sécurité alimentaire pour les 70 millions de Congolais, de réduire les importations et de favoriser l'émergence d'une agro-industrie susceptible de procurer des revenus à une grande partie de la population occupée par les secteurs agricoles. Au nombre des défis figurent également les déficits en infrastructures de base, surtout énergétiques et des transports. À cet égard, les pays disposent d'un potentiel exceptionnel qui nécessite des financements considérables. C'est notamment le cas du site hydroélectrique d'Inga qui régorge plus de 100 000 MW susceptibles de desservir toute l'Afrique. Je voudrais à ce sujet réitérer l'appel aux partenaires bi et multilatéraux, la Banque africaine de développement en premier, à appuyer la République démocratique du Congo dans la mise en œuvre de ce projet qualifié d'intégrateur par le NEPAD. Pour ce qui est du changement climatique, enfin, la République démocratique du Congo fait partie du groupe des pays à faible émission de gaz à effet de serre, mais plus vulnérable aux effets des changements climatiques. Étant donné, étant le deuxième massif forestier tropical au monde, la République démocratique du Congo est profondément engagée dans le processus de réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts RAID+, où elle est pionnière en Afrique. À cet effet, une stratégie cadre RAID+, assortie d'un plan d'investissement, a été adoptée par le gouvernement et sa mise en œuvre requiert des ressources importantes au-delà des capacités budgétaires du pays. Je me permets de joindre ma voix à celle des autres pays africains pour que les perspectives de financement en faveur de la lutte contre les changements climatiques en Afrique soient clarifiées à l'occasion de la 21e session de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques COP21, prévue à Paris en décembre 2015, notamment à travers le lancement du Fonds vert. Je vous remercie.